salut c'est phoenix dark pour les chroniques critiques 2018 bon je tiens à préciser que ça fait longtemps que j'ai pas fait de montage donc j'ai fait beaucoup de merde dans cette vidéo donc pour commencer il va y avoir un décalage progressif du son et de l'image dans la vidéo ça va me jugez pas et comme j'ai fait pas mal du montage que je m'en suis rendu compte à la fin je vais pas tout refaire voilà allez bisous bonne vidéo bon cette année j'ai vu 86 films 87 en fait je dis de la merde qui s'affiche comme ça voilà c'est fini si vous voulez vous mettre pause comme l'année dernière et comme l'année dernière je vais mettre plein de tops et de flops j'ai plusieurs catégories j'ai le top 6 de mes films préférés de l'année le top des films d'animation de l'année le top des films de super héros meilleur film français les meilleurs films français drôle d'autres bons trucs que je parlerai juste un petit mot comme ça le flop 6 voilà les films que je plus détester cette année voyez je vais pas me faire des amis les films osef mais quand même ça mérite un petit mot et qu'est ce que j'ai d'autre les films moins parce que alors c'est parti tout de suite pour le top 6 des films de l'année la maladie donc comme l'année dernière je vais parler d'un film et on verra ça lcc et après j'en parle un peu plus c'est parti numéro 6 upgrade je viens de voir upgrade et c'était super super cool c'était assez trash par moments les chorégraphies de combat sont complètement ouf et super bien filmé sauf les trucs que les courses poursuite de voitures c'est un petit peu moins bien j'ai vraiment adoré quoi le scénario est top on dirait un peu du ready player one mais c'est vraiment violente trop cool quoi voilà allez le voir sans déconner allez le voir alors c'est à la fois un film d'action anticipatif un petit peu avec de la sf très sympa et à la fois sale on a les deux côtés de la sf qu'on voit pas vraiment dans tous les films il ya le côté un peu borderline de blade runner avec des trucs sale voilà la vieille la vieille rue avec fait je sais pas comment expliquer voyez le le côté blade runner du truc et après il ya le côté frigo qui te parle voilà les trucs de base qu'on a maintenant et qu'on verra facilement dans le futur avec les voitures qui se contrôlent toutes seules et et c'est une histoire qui se tient quand même pas mal sauf peut-être vers la fin où on se dit ouais c'est abusé mais je pense que ça ça passe on va dire voilà avec les raisons des personnages qui font des trucs moi je dis ça passe après ça va pas déranger mais après il y avait les scènes d'action les scènes d'action filmé avec des mouvements qui suit les persos en même temps les scènes de combat la violence la violence qu'on retrouve plus que dans des films d'horreur maintenant c'est une violence un peu gratuite là là la violence est assez nécessaire pour montrer toute la haine du perso tout le tout ce qui se passe en fait donc upgrade sixième film de l'année il était bien faudra que je trouve en bleue parce que numéro 5 ça le temps à l'hôtel el royal je viens de voir ça le temps à l'hôtel el royal c'était très sympa une bonne photographie des acteurs assez ouf et je pense que c'est un film qui peut genre devenir très culte dans quelques années voilà ce film m'a moyennement hypé quand je l'ai vu mais quand j'y repense je repense à toute la photographie qui avait dans ce film au découpage comment le comment était fait le montage à partir de deux scènes la temporalité qui change dans un temps les tous les personnages chacun a sa propre histoire il ya rien n'est laissé au hasard il ya un petit côté tarantino je trouve dans tout ce qui se passe parce qu'on sent que ça peut aller hyper loin tout peut partir en vrille d'un coup d'ailleurs ça part en vrille c'est un peu d'ailleurs le concept du film mais voilà un super super bon film numéro 4 mission impossible fallout je viens de voir mission impossible fallout et les scènes de combat était complètement ouf et chorégraphie et les cascades super bien foutu la mission géniale parfait je pense que c'est dans mon top des films de l'année voilà allez le voir j'étais hypé de ouf dans cette vidéo et je suis toujours la mission est géniale on retrouve j'avais moins aimé le 5% c'est le même le même réalisateur mais la mission se poursuit par rapport à ce qui s'est passé un petit peu avant il ya des scènes dans paris qui sait que c'est pas vraiment paris enfin on sent qu'il ya quelques décors et tout ça mais on se apparaît quand même dans le truc les scènes d'action réalisées par tom cruise forcément où il s'est cassé la jambe pour monter sur un truc qui continue à courir ce mec est fou mais ce mec est génial voilà un très bon très très bon mission impossible j'avais aimé le 3 le 4 et je pense que celui là il est dans mon top 3 des des films de mission impossible quoi voilà que dire de plus numéro 3 unfriended dark web je viens de voir unfriended dark web et c'était génial c'était encore plus réaliste que le premier beaucoup plus réaliste que le premier parce que voilà l'interface tout est traduit en français et tout c'est exceptionnel quoi la réelle et puis le stress quoi le stress en continu c'est waouh impressionnant allez le voir sans déconner allez voir alors si vous avez vu le concept du précédent unfriended le premier qui parlait de phantom là on est plus sur une histoire avec réel je pars je passe pour lui ce qui se passe dedans mais en fait c'est un ordinateur qui est filmé comme si on avait une capture d'écran et avec le gars qui met sa musique sur spotify qui va sur youtube qui fait plein de trucs et en même temps qu'il discute avec ses amis sur skype et il se passe je vais pas dire ce qui se passe mais c'est super bien réalisé c'est hyper hyper stressant pendant tout le film je ne suis bouffé les ongles et j'en ai plus le stress est permanent et je crois pendant 30 minutes j'ai arrêté de respirer ce film il m'aide à le mal et on pourrait même croire à des moments que c'est réel en fait ça va nous faire croire que c'est réel on le sait que c'est faux mais on est quand même hyper stressé pour les personnages même si on s'attend un peu ce qui va se passer super bon film et le dernier que j'ai vu cette année voilà numéro 2 encore un film d'horreur ghost land je viens de voir ghost land et c'était vraiment énorme le scénario nous balade super bien il ya une fermeur joue bien non franchement et l'histoire est ouf complètement jamais vu ça en fait voilà elle voit un film avec mille farmer et il ya un délire derrière sur hp lovecraft il ya un délire sur hp lovecraft derrière qui qui veut nous faire croire en fait parce que celui son délire c'est le fantastique mais on sait pas des fois ce qui est fantastique ou pas et je pense qu'ils veulent ils ont voulu montrer ça et en fait c'est ça on sait pas ce qu'on voit est vrai ou pas donc tout le film tourne autour de ça et il ya aussi un stress dans ce film permanent mien farmer joue super bien tous les acteurs jouent hyper bien et on sait pas à quel moment jusqu'où ça peut aller et jusqu'où ça peut s'arrêter cette histoire c'est un super super film d'horreur et on atteint le numéro 1 de ce classement qui est autre que je vais crever mortal engine je viens de voir mortal engine et c'était mortel c'était super beau franchement je pense que c'est le film le plus beau de l'année quoi après le scénario il était assez basiste et tout ça mais très belle histoire et des décors de ouf de ouf j'avais pris plein les yeux voilà allez le voir à l'image c'est une agile mortelle je m'attendais à rien je croyais que c'était un film un peu de peter jackson fait c'est vendu comme un film de peter jackson mais c'est le gars c'est christian rivers c'est apparemment un mec que je crois qu'il faisait de s'il était sur la photographie du hobbit mais donc c'est son premier film mais quel film où il ya il ya tout en fait dans ce film il ya une histoire d'amour une histoire de méchant une sorte trahison et surtout il ya du steampunk de partout l'univers est énorme et on sent qu'on a à peine gratter la surface de tout l'univers qui s'est trouvent d'ailleurs j'ai acheté le premier livre pour pour comparer pour parce que je on a envie d'avoir plus en fait il ya il ya tout un système on sent qu'il s'est passé des trucs il ya trois mille ans ça nous est un petit peu expliqué ça et là il y en a qui vont dire que le film il parle de trucs qu'on sait pas et que on s'en fout mais justement on a envie de savoir et on peut pas tout montrer un seul film donc j'espère qu'il y aura une suite ce film fini voilà pour ceux qui ont peur d'aller le voir parce qu'il y a encore au cinéma ce film fini pourrait se suffire à lui-même mais c'est pas comme d'autres films que je parlerai après qui demande une suite mais voilà et ce film est génial en fait j'aurais pu rajouter avengers infinity war à ce classement mais comme je l'ai mis un peu plus loin mais j'avoue qu'après mureux réflexion c'est quand même le film de l'année donc si vous voulez vous pouvez l'ajouter à numéro 1 de cette liste et décalé tout de 1 ce qui fait un top 7 c'est compliqué mais voilà vous voyez voilà faites pas chier merde on va partir sur le top des films d'animation de l'année et c'est parti faut que j'arrête de faire des trucs alors dans ce classement vous trouverez pas les inestructibles 2 parce qu'il était cool mais il m'a pas marqué plus que ça on commence directement avec le numéro 3 hôtel transylvania 3 je viens de voir hôtel transylvania 3 et c'était vraiment trop bien l'animation ouf et les blagues sont génial super film d'animation allez le voir j'ai aimé le 1 2 3 chacun est un petit peu mieux que le précédent j'ai l'impression je sais pas après j'ai jamais revu aucun mais la big up pour les poissons serveurs c'est leur animation est débile simple mais hyper efficace en fait il ya un humour constant dans ce film avec des blagues qu'on voit pas trop ailleurs ça va après bon il ya quand même une histoire bateau avec oulala qui est le méchant bon bateau c'est drôle en fait parce que bateau ça se passe sur un bateau voilà numéro 2 du classement astérix et le secret de la potion magique je viens de voir astérix le secret de la potion magique et c'était vraiment top l'animation était à fond l'histoire était bien cool l'humour les petites voix d'alexandre assis et de tout partout enfin plein de petits gags géniaux quoi voilà allez le voir donc moi je l'ai vu dans d'assez bonnes conditions contrairement à d'autres clin d'oeil clin d'oeil il y avait un humour assez astérixien on va dire asti peut continuer comme ça encore très longtemps à nous sortir des films d'animation astérix on en jambouffe à la pelle c'est génial quoi comme le premier astérix comme celui là c'était une histoire originale contrairement au domaine des dieux donc parfait on dirait vraiment que c'est un goscinny uderso qui est qui nous l'a sorti quoi après il ya plein de petites blagues sur camelot un peu partout ça c'est ça c'est bien cool les voix les voix aussi un peu un casting camelot on sent qu'il y a asti derrière et c'est génial quoi voilà encore du astérix encore et là numéro un de ce classement qui se retrouve être dans un autre classement aussi mais je le mets quand même là parce que j'ai obligé spiderman new generation je viens de voir spiderman new generation et c'était un film énorme avec des références mais partout du méta l'animation était ouf avec plusieurs mélanges d'animation qui vont bien ensemble c'était génial quoi le meilleur film d'animation de l'année clairement les meilleurs films spiderman aussi je pense parce que waouh ça envoie je disais que ça serait mon film d'animation préférée de l'année c'est carrément le cas voilà pas de surprise c'est une tuerie l'histoire on n'a jamais vu miles morales c'est la première fois qu'il nous introduit mais c'est génial il faut rester jusqu'à la scène post générique qui est assez cool aussi en fait il ya quand même des clins d'oeil à beaucoup à voyez des clins d'oeil partout à tout ce qui est spiderman donc quand on connaît les comics quand on connaît l'univers spiderman quand on connaît ou pas forcément même les films tous les films spiderman il ya un clin d'oeil à chaque petit truc c'est c'est génial j'adore les clins d'oeil il ya des clins d'oeil mais pas autant que d'un ready player one où ça n'est assez ouais regardez des blagues sur ça là là c'est vraiment il ya par exemple le téléphone d'un perso où on voit pendant une micro seconde le nom de steve dico qui est un dessinateur de spiderman ou scénariste je sais plus après vérification les deux en fait il ya plein de petits trucs comme ça mais pendant une micro seconde faudrait que je revois ce film pour voir tous les petits détails qu'il ya partout je sais plus sinon je crois pas que je l'ai vu en 3d je le revois en 3d aussi ce qui paraît qu'elle est bien faite voilà meilleur film d'animation de l'année et qui aurait pu être dans mon top des films de l'année mais je préfère le mettre un peu à part voilà comme un autre film d'ailleurs parce que là on va faire d'ailleurs les super héros les films de super héros je les ai tous listés donc tout ce que j'ai vu je sais pas s'il y en a d'autres qui ont sorti donc c'est un top 7 non mais en fait je me suis encore planté là c'est n'importe quoi j'ai fait un top 8 mais vous verrez faut tout recalculer c'est pas dans le bon sens je mettrais des chiffres par dessus je fais n'importe quoi on va partir donc sur le numéro 7 qui est black panther bon je viens de voir black panther c'était moyen j'ai pas trop trop kiffé la musique m'a saoulé souvent et martin freeman est cool voilà moi donc black panther j'étais pas j'étais pas hyper emballé quand je l'ai vu la première fois je l'ai pris en blu ray plus tard pour l'avoir dans ma collection de tous les blu ray des films marvel mais c'est bateau j'ai trouvé un peu quand même l'histoire tout ce qui se passe au wakanda surtout la fin qui est quand même un peu le combat le grand combat de fait avec tous les persos ça fait kitsch par exemple on va parler d'un peu avengers infinity war à la fin qu'il y a pareil le wakanda et que tout le monde attaque on sent que l'armée immense qui il ya il ya un potentiel de fou et c'est comment c'est filmé là dans black panther les persos ils sont un peu dispersés on sent le vide autour on sent pas la grosse bataille on sent pas le une introduction de super héros qui a été déjà introduit un peu avant c'était pas nécessaire ce film voilà j'ai pas sûr qu'il fait je dis je parle de la ccc des musiques qui sont des tambours mon délire mais voilà il ya quand même un thème qui revient que bon au deuxième vide-là je l'ai un peu plus apprécié parce que j'avais beaucoup d'attente peut-être je sais pas dans black panther j'avais pas d'attente sur un perso un peu secondaire voilà bon black panther mais numéro 6 venom alors on vient de voir venom et c'était assez assez cool j'aurais passé ça un petit peu plus violent j'aurais préféré plus de violences encore plus on s'en bat les couilles et plus de mort il est pegi il est pegi 13 c'est pas terrible voilà mais sinon les courses poursuites étaient vraiment classe et c'est venom quand même je pensais pas que ça serait aussi bien adapté mais je trouve que c'est bien adapté voilà allez voir j'ai trouvé ça cool quand j'y repense je me dis la bataille de fin bordélique totalement bordélique le il aurait pu être plus violent le venom parce que venom c'est quand même un mec qui bouffe des gens et il ya un mec qui se bouffe et dans le film mais c'est pas assez sanglant c'est comme je l'ai dit c'est piggy 13 donc c'est c'est ce qu'on vous fait massacrer la tronçonneuse sans vraiment du sang par exemple ce serait pas terrible mais là c'est pareil donc le venom je l'aurais aimé un peu plus punchy un peu plus méchant parce que là il est quand même assez gentil à la fin il veut sauver le monde c'est pas trop son délire à venom d'habitude de sauver le monde c'est plutôt lui fait sa vie il veut qu'on le laisse tranquille un peu hulk par exemple voilà encore un film un peu moyen mais quand même qu'il se défend parce que quand même c'est quand il parle et tout qu'il parle avec le perso qu'il a fait enfin il ya quand même j'ai retrouvé du venom des comics un peu quand même voilà mais pas totalement ant-man et la guêpe dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure je viens de voir ant-man et la guêpe et c'était super cool le perso enfin il n'y a pas vraiment de gros méchant ça c'est cool c'est une histoire bien sympa que dure le plus il ya ma voiture dedans et ça c'est cool aussi allez voir il ya ma voiture tac c'était cool ce film sert à rien concrètement à part un petit peu ce qui se passe à la fin qui rattrape ce qui se passe dans l'infinity war mais c'est fun c'est tout ce qu'on lui demande et c'est un film ant-man donc ça se prend pas au sérieux il ya toujours le problème de ça réduit l'espace mentre des particules mais ça fait le même poids donc mais le gars il pourrait pas soulever l'immeuble on s'en fout bon bref voilà ant-man c'est du fun et du bon fun quand même au dessus j'ai mis deadpool 2 je viens de voir deadpool 2 et c'était vraiment cool ouais autant que le premier en fait et avec plein de d'idées de partout complètement fou c'est génial du bon deadpool allez le voir j'étais 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 hypé de ouf parce que je l'attendais depuis un moment ce film il ya il ya quand même des personnes mais à la fin en fait ce film s'annule lui-même à la fin on va pas c'est un peu du spoil mais c'est pas grave ils ont sorti une version plus trash que j'ai acheté un bluray que j'ai pas encore regarder apparemment avec des 13 minutes en plus faut que je le vois et ils vont nous sortir une version bientôt là dans un mois ou deux je sais plus peut-être ce mois ci un film deadpool non trash gentil un pegi 13 c'est plus du deadpool fait je comprends pas les liens je sais pas si j'irai voir ça je pense pas je pense pas qu'il faut même aider ce genre de démarche de film violent qui devient non violent pour mettre plus d'entrée et mettre plus de public les gars en fait quoi c'est n'importe quoi comme en vrai deadpool 2 ça aurait pu être mieux c'est sympa c'est j'ai aimé voilà mais c'est pas un décès c'est pas un marvel c'est bumblebee je viens de voir bumblebee et c'était sympa c'était un film très proche des premiers transformers il s'était axé aussi sur les transformations chose qu'on avait un peu oublié depuis le 4 5 voilà une bonne histoire sympatoche assez classique quand même mais proche des premiers bien parce que bumblebee c'est quand même un super héros et je voulais le mettre je sais pas où je voulais le mettre parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et il est cool comme je dis dans lcc c'est un film où on revoit le bumblebee du premier où les transformers se cachaient où il y a le délire transformation parce que quand même ça on l'avait un peu oublié c'était fun c'était gentillé il n'y avait pas des masses de trucs qui partent dans tous les sens comme je crois que dans le 5 où il y a quand même une planète qui vient les attaquer avec des dinosaures mutants des dragons du merlin enchanteur des nazis ça devient n'importe quoi là on est un peu de retour aux origines et ça fait du bien c'est ça demande pas ça il n'y a pas besoin de voir la suite par contre je crois qu'il ya un petit souci je suis pas certain avec le premier transformers même le 5 qui dit que bumblebee était là pendant la seconde guerre mondiale alors que là il vient d'arriver la chronologie c'est un moyen voilà numéro 3 mais j'ai inversé j'ai inversé plus tard donc je reviens en arrière de le truc du c'est aquaman je viens de voir aquaman il y avait quelques soucis je pense à par rapport à justice league dans la chronologie mais bon à vérifier après les effets spéciaux inégaux des fois c'était très kitsch des fois c'était assez classe surtout les combats les combats sont bien bien classe bien bien chorégraphiés sur tous les trucs en italie là voilà après bon registrerie un petit peu de déjà vu mais ça va ça va aquaman qui est le meilleur marvel de chez dc quoi parce que on sait qu'ils ont ils ont viré tout ce qui était justice league ils ont mis tout ça à la poubelle et ils font un film marvel avec des persos colorés de l'humour de ce film marvel chez dc quoi voilà c'est aquaman il boit de la bière et il tape fort on voyage quand même dans ce film je pensais pas parce qu'on va dans le désert on va au fond de l'eau on va sur enfin je vais pas spoiler mais la fée mais on voyage pas mal c'est cool un peu kitsch à la fée aussi quand même et avec le costume jaune voilà il ya aussi et je pense qu'il ya un souci avec le fait d'avoir introduit mera je crois que c'était mera dans justice league faudrait que je vérifie mais ça me vient d'un système d'une rousse qui fait une bulle d'air sous l'eau donc ça peut être qu'elle et l'appareil mais apparemment ils se connaissent pas alors que ça se passe après puisqu'il y a une référence à stefan wolf qui était le méchant de justice league donc ça se passe après mais ils se connaissent pas encore donc comment ça se fait je qu'est ce qui se passe déjà ça commence à partir un coup ils se sont pris pour la fox je sais pas numéro 2 et j'en ai déjà parlé c'est spiderman new generation que je remets là parce que bon c'est un film de super héros je suis obligé mais qui est quand même s'il n'y avait pas le premier film ce serait le meilleur film de l'année mais on a quand même un numéro un avengers infinity war je viens de voir avengers 3 je suis choqué c'était énorme allez voir le film m'a retourné à la fin complètement retourné on s'attendait à ce que enfin tout le monde l'a vu non on s'attendait à des trucs qui se passe mais il se passe tellement de trucs dans ce film la hype est totale mais ce qui est assez bizarre c'est qu'il ya tous les avengers mais ils se retrouvent pas donc ils se retrouveront peut-être dans le nouveau d'un endgame faut on espère ce film est monumental je crois que c'est le plus gros film marvel qui a été fait puisque et le meilleur quoi après peut-être iron man on sait pas le tout premier à moins peut-être que c'est le meilleur de tous les films à marvel avengers et tout fait voilà et qu'est ce que je peux dire là dessus c'est waouh avengers vivement la suite parce que là on n'en peut plus encore six mois putain même pas 4 5 oh c'est moi top des meilleurs films français c'est parti numéro 3 le cercle littéraire de guernsey je viens de voir le cercle littéraire de guernsey c'était joli c'est une belle histoire un peu longue quand même mais voilà et ça respecte à peu près le bouquin en allant un peu vite voilà je m'attendais pas à voir un film comme ça d'ailleurs c'était ma copine qui m'y avait poussé mais c'était c'était sympa quand même on voyage dans une île et on sent toute la nature de cette île en fait on y est presque pendant tout le film et on y vit et c'est sympa je suis pas je peux partir en vacances avec ce film c'est et après il ya une histoire derrière qui est tout en fait mignonne et tout à fait sympa voilà j'ai pas lu le livre paraît que ça ça va un petit peu ça décrit plus de trucs mais j'ai bien aimé numéro 2 les vieux fourneaux je viens de voir les vieux fourneaux et c'était sympa il y avait des trucs je connais pas trop la bd mais c'était sympa voilà ça je connaissais vaguement la bd j'avais lu deux trois gags comme ça vite fait mais c'est cool j'ai hésité à le mettre dans les films comiques après les films français comique et l'autre top mais c'est quand même il ya quand même une histoire assez triste derrière c'est du comique triste un peu un drame mais il ya quand même une matière et on se s'en peut embarquer à risque et perso je crois que la bd est très très proche de ce qui se passe dans le film numéro un de ce top c'est un film de science fiction fantastique dans la brume je viens de voir dans la brume et du coup j'ai inauguré le fisheye c'était c'était pas mal c'était quand même une belle leçon d'humanité j'ai bien aimé parfois c'était un peu bizarre j'ai senti le twist final arriver très vite mais voilà c'était cool à les lois quand j'ai entendu parler de ce film dirais que je me suis dit il faut que je vois ça c'est du fantastique français donc wow déjà il faut le voir il faut encourager ce genre de démarche et de l'action il ya il ya beaucoup de travail de post prod qui est fait parce que fabriquer ce brune en continu l'histoire comme je l'ai dit on voit un peu la fin arriver assez vite mais ça vaut le coup ça vaut le coup et meilleur film français de l'année quand même voilà les meilleurs films français comique parce que c'est carrément un genre à part parce qu'ils ont le numéro 5 de ce classement le retour du héros je viens de voir le retour du héros et c'était super sympa jean du jardin joue très bien et voilà les lois le film avait du jardin super sympa en fait qu'on y repense son jeu est ouf on a envie de le baffer des fois c'est c'est génial du jardin je suis friand donc je vais voir numéro 4 vous allez pas le voir venir christophe je viens de voir christophe je pensais que ça serait vachement plus trash que ça mais en fait c'est cool c'est fait c'est même mignon des fois voilà c'était cool christophe ce film m'a épais ça parle de curé avec michael youn je m'attendais à un truc bien sale et tout mais en fait non c'est gentil et c'est c'est mignon il il se fout pas de la gueule de la religion je pensais que ce serait en plus un truc non en fait c'est c'est bien j'aime michael youn je pense qu'il est quand même sous côté ouais j'ose le dire il y a astier dedans simon astier qui est monumental numéro 3 gaston lagaffe je viens de voir gaston lagaffe j'ai bien kiffé c'est pas trop comme la bd mais ça prend pas mal de gags bien utilisé je trouve c'est cool c'est vraiment cool voilà en tant que fan de gaston j'ai aimé aller le voir le film qui a un peu fait de bruit quand même moins qu'un autre que je parlerai après qui est aussi une adaptation de bd c'est pef qui a réussi à faire quand même un film avec gaston parce que c'est que des gags gaston il n'y a jamais une histoire et là on arrive à justifier le fait qu'il soit là dans cette entreprise sans se faire virer qu'il soit pas forcément dans les éditions du puits parce que c'était pas il fallait que ça colle aussi un peu à l'histoire et là du coup dans une entreprise de recyclerie alors que gaston c'est un mec qui vend des trucs ça ça va dans le sens du film et on retrouve l'humour gaston l'acteur là qui est coin coin je sais plus comment il s'appelle Théo Fernandez mais il gère il gère bien je pense qu'on peut faire difficilement mieux en adaptation quoi à part adapter juste des gags et faire des trucs de cinq minutes mais ensuite numéro 2 au poste de cantine du pieu alors je viens de voir au poste de cantine du pieu et c'était bien barré mais complètement et à Eurel Sand c'était marrant voilà allez le voir j'avais pas vu beaucoup de cantine du pieu avant celui-là j'avais vu un je crois réalité et peut-être je crois que j'avais vu que réalité du coup je me suis refait tous les autres et cantine du pieu c'est un génie ça dure qu'une heure trente même pas une heure vm peut-être c'est passé on en veut plus c'est de l'humour totalement non-sense c'est j'ai adoré voilà il ya toujours cette histoire aussi de vous êtes le spectateur rester jusqu'à la scène poche générique que beaucoup ont dû louper je pense mais ce jeu ce film nickel il y aurait le qui pop dans le film aussi attend pas du tout ok mais il va bien dans le délire cantine du pieu aussi donc ça passe voilà et le numéro de ce classement le jeu je viens de voir le jeu en avant première et c'était super cool d'ailleurs il ya toute l'équipe qui est là voilà et c'était c'était bien c'était chaud quand même mais c'était un beau film je me suis pas ennuyé une seule seconde et ça vaut le coup aller voir dans un mois du coup voilà c'était assez énorme je crois c'est une adaptation d'un film italien mais quelle adaptation quoi c'est ça nous met dans le mal aussi on a envie à la fois de faire le jeu qui font et de pas le faire parce que quand même voilà on voit les conséquences ça dégénère de plus en plus ouais un peu comme cette vidéo en fait je parlais d'autres petits trucs sans mettre les lcc dont autre bon truc ready player one que j'avais vraiment parlé vite fait tout à l'heure ce film balance de la ref à gogo c'est un speedberg c'est filmé assez super bien pendant la course au début tout est bien filmé en fait on sent que c'est un fond vert c'est limite c'est un film d'animation quasiment mais ready player one il faut que je vois shining bientôt pour on me refaire parce que j'ai jamais vu shining il y a quand même un gros délire sur shining d'un ready player one pour ceux qui n'ont pas vu ouais du coup tu spoiles des gens connard sans déconner par contre oui il ya quand même le côté réaliste du truc des fois il ya des mecs qui montent sur des canapés pourquoi ils se jettent pas d'une fenêtre en tant qu'on nier parce que voilà et aussi les mecs qui sentent des trucs quand ils sont debout alors qu'ils sont assis fait c'est colqué sur des mouvements qu'on peut pas vraiment faire c'est limite le réalisme entre la réalité et le truc mais on voit le délire qu'ils veulent mettre derrière et je pense ça aurait pu être mieux ça aurait pu être jarum ils auraient pu faire plutôt des mecs qui sont fixes qui une sorte de matrice carrément ils auraient pu faire ça mais bon ça aurait été trop là on a un équivalent et puis on a de la ref toutes les secondes tout le temps et on peut on pourrait parler d'une orgie de de rêve de rêve geek mais ça va game night un petit film sympatoche où des mecs font je crois que j'avais déjà vu un truc comme ça il ya très longtemps je sais plus du tout le titre du film bon les gars j'ai cherché pendant longtemps et j'ai pas trouvé le titre de ce film c'est un film anglais me semble peut-être vieux en noir et blanc ou en couleur peut-être des années 70 enfin je l'ai vu il ya très très longtemps et je m'en rappelle plus donc si quelqu'un le trouve j'oublie qui me donne le titre en commentaire merci les gens qui font un jeu de société on va dire société j'arrive escape room qui part en live et où les gens savent pas si c'est vrai ou faux mais il continue le truc ça c'est cool pour un film américain je trouve que ça va pas assez loin ils auraient pu pousser le truc encore plus mais je me suis excessivement bien régalé sur ce film the predator il y en a qui ont dit ouais c'est de la merde ça respecte pas les premiers predators j'ai revu le premier predator fait j'ai vu même parce que je n'avais jamais vu j'ai vu le premier predator c'est assez mou là on a quand même s'envoie du steak tout le temps ça s'arrête jamais il ya des bonnes idées comme les le champ de force à la fin fait des trucs comme ça on est dans l'univers predator qui suit un petit peu aliens versus predator parce que je on sait pas trop où on en est dans cet univers d'ailleurs qui est parti en live avec le predators et tout mais celui-là je me suis super bien régalé et surtout le côté badass de chaque perso il ya un enfant il est perdu il est badass il ya une mère de famille elle est badass il ya une grammaire elle est badass tout le monde est badass dans ce film tout le monde est il ya un délire constant qui est assez assumé et qui fonctionne je trouve voilà passenger pas passengers dans l'espace avec machin dans ce passenger qui est un film un huis clos d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas eu des masses de huis clos cette année de huis clos dans un train et c'est prenant on va dire ouais c'est très prenant je me souviens pas des masses de l'histoire mais je sais que j'ai aimé ouais et bon il mérite pas d'être dans un top mais quand même c'est un bon film voilà si un dimanche soir vous avez rien à faire regardez passenger on va attaquer le flampe 6 alors j'aime pas faire des amis sur ce coup là parce que il y en a qui lisent leur film de l'année et tout pour moi désolé la forme de l'eau je viens de voir la forme de l'eau c'était pas mal vert et il y avait des jolis décors voilà comme j'ai dit c'est un film bleu et vert une histoire d'amour c'est un peu non et après je sais pas si un délire avec la meuf comme quoi ce serait une créature ou pas non j'aurais pu pousser ça un petit peu plus non je me suis fait chier il ya quand même une belle photographie ça on peut pas le niais non numéro 5 d'un zhang zing alors je viens de voir d'un zhang zing c'était pas mal ça allait beaucoup plus loin que je pensais parce que la banane se montre en tout cas et mais ça va aussi pas assez loin pour certains trucs la fin un peu abrupte mais voilà quoi c'est c'est plus humanitaire et tout que on dirait en fait voilà allez voir ce film ne sert à rien ça part sur le fait que pour sauver la planète on va rétrécir les gens et mais en fait une fois qu'ils sont rétrécis ils arrivent dans un village où tout est normal il ya un truc qui m'a saoulé parce que par exemple les mecs ils ont un verre avec je crois ils boivent du whisky ou je sais pas quoi si les mecs qui font 20 cm de haut l'eau ne peut pas se comporter comme ça en fait ils auraient dû faire un traitement un petit peu sur sur le liquide enfin voilà je c'est un petit un petit délire qui m'a fait chier pendant tout le film chaque fois qu'ils ont un verre d'eau entre comme ça on n'exploite pas le fait qu'ils soient petits genre ils auraient pu faire se faire attaquer par des coléoptères ou je sais pas avoir des problèmes de gentils non il ya que le problème de la parce qu'après après ça part sur un film humanitaire et sur un film de fin du monde ça mais à la fin le problème n'est pas du tout résolu c'est je suis resté totalement sur la fin alors ça aurait pu être le bien pour un début de série faire une série derrière peut-être mais non ce film m'a pas épée des masses numéro 4 là il y en a qui va être d'accord avec moi parce que c'est les tuches 3 je viens de voir les tuches 3 à c'est bien nébile j'ai rigolé à des quelques moments après moi ça vole pas haut mais c'est quand même à voir voilà je me suis régalé allez le voir les tuches 3 le premier était sympa j'ai adoré le premier le deuxième un petit peu moins là un petit peu plus mais arrêtez les tuches c'est sympa alors façon de parler comme ça les tuches frites bac à frites c'est cool j'aime bien mais là c'est trop on arrive au bout là on tire sur la corde et là c'est trop numéro 3 ce gré test showman je viens de voir aux gré test showman c'était joli ça véhicule un joli message mais ça chante beaucoup beaucoup trop voilà voilà il n'y a pas aimé c'est un showman ce film de l'année il ya une chanson qui est bien c'est la première je crois mais après c'est une histoire d'amour bateau pour trop de chansons ça chante trop fermez vos gueules j'ai parlé comme et j'ai pas trop les comédies musicales voilà donc je sais pas pourquoi je suis allé voir ça ouais parce qu'il y a jackman quand même il est classe mais puis après c'est des trucs sur le cirque aussi je suis pas trop fan de ce genre de truc et l'erreur machin je sais plus le nom et les frites show non de la station man elle m'a pas hypé du tout numéro 2 darkest mind je viens de voir darkest mind et c'était très convenu il y avait des trucs totalement nuls genre le truc de la radio là voilà j'ai pas trop aimé n'allez pas le voir ce film encore un truc comme ça j'ai l'impression de voir un labyrinthe mais low cost pour arrêter les adaptations de bouquins avec des jeunes qui ont des problèmes dans un monde fictif parce que là on est aussi un peu dans un délire pas battle royale l'autre là hunger game merci y'a rien à voir voilà non darkest mind sert à rien je sais même pas s'il y aura une suite parce que je crois qu'à la fin et à suivre s'il y a une suite peut-être que j'irai à la voir quand même parce que je suis curieux ah et là on arrive sur le pire film de l'année celui-là il m'a bien fait chier c'est taxi 5 je viens de voir taxi 5 et c'était bien chier n'allez pas le voir et les scènes de course poursuite sont moins et puis tout le reste pour voir si lourd est chiant quoi non le 4 était cool parce qu'il y avait encore machin on était encore dans le délire des autres taxis le 3 était à chier le 2 était cool et la base mais là c'est le taxi de trop mais de trop 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 le taxi il est là pour faire deux trois courses poursuites encore mais les blagues en les blagues c'était pas drôle il ya je crois que j'ai même pas souri pendant tout le film c'est là je j'ai soulevé les sourcils mais je non une grosse merde après il n'y a pas d'autres films de l'année que fait les trucs que je sais que je vais pas aimer je vais pas les voir je suis pas con mais là je me suis dit je suis curieux j'ai vu les autres taxis je veux quand même voir il y avait poulpe dedans je me suis dit peut-être il rattraper le truc il le fait pas non et là on va partir sur les films osef j'en ai vu beaucoup mais là il y en a quatre qui m'ont retenu mon attention pacific crime uprising le premier pacific crime était une tuerie la façon dont les haïgers étaient filmés les monstres et tout à la fin il sort le monde et tout il y avait un côté badass là c'est juste j'ai vu des robots qui se tapent sur d'autres robots et sur d'autres créatures qui débarquent parce que ils débarquent mais voilà quand ils auraient pas dû débarquer c'est non c'est trop c'est la suite de trop ce film ne sert à rien et c'est mal filmé il n'y a pas de badassitude il n'y a rien sa vieille mal et sa vieillera mal ce film je pense j'en sais quoi de fallen kingdom la fin ouvre sur quelque chose de cool mais tout le film sert à rien j'ai bien aimé le premier jean c'est quoi là au moins il n'est pas mauvais et il n'est pas mauvais mais il n'est pas bien non plus voilà c'est pour ça qu'il est dans le OSEF Keen le commencement ça c'est s'il y a une suite s'il y a une suite seulement ça va être cool s'il n'y en a pas ça va être dommage parce que tout le film amène vers quelque chose qu'on va voir après on l'entrepreçoit à la fin et on se dit ah ça va être pas mal s'il n'y a pas de suite c'est chaud donc on verra je reprendrai du futur cette critique mais s'il n'y a pas de suite c'est dommage ça sera il servira à rien ce film du coup à rien du tout First Man c'est long c'est très long j'aime bien l'espace et tout ça on montre quand même la difficulté de comment ça se passait ça c'était le truc qui m'intéressait pour la difficulté de comment les mecs sont arrivés jusqu'à la lune mais on est trop concentré sur Annie Armstrong parce que bon c'est un film sur lui c'est un biopic donc c'est normal que ça soit concentré sur lui mais un petit peu trop voilà je suis pas trop fan des biopics pour ça ça me saoule après on parle surtout sur ce qu'il ressentait sur sa famille et tout ça je m'en fous je vois le mec sur la lune bon c'était pas ce que j'attendais First Man bah ils donnent un peu la gerbe aussi pour ceux que ça tremble beaucoup les films mouais les aventures de Spirou et Fantasio j'aurais aimé l'aimer ce film parce que je suis hyper fan de Spirou et Fantasio on balance quelques rêves un peu gratuitement il y a quand même un vrai écureuil ça c'est bien il aurait pu être mieux ils ont pris après c'est le Zorglub qui est un peu ridicule alors que le mec il espère un petit peu il est censé un peu inspirer la peur au début mais là il est un peu trop ridicule en fait ils auraient pu faire une histoire originale plutôt ça aurait été sympa plutôt que de reprendre un peu Zorglub parce qu'ils ont pris ils ont pris un peu ça ils ont pris un peu d'autres trucs j'ai plus l'impression d'avoir vu un Tintin en fait ça aurait pu être n'importe qui plutôt que Spirou d'ailleurs ça commence Spirou c'est un voleur ça ça m'a choqué de ouf pour qu'il puisse garder le costume de Groom enfin pour que l'histoire s'enchaîne avec le costume de Groom ouais ils ont essayé de garder un truc mais non fil et moi ce film c'est dommage en tant que fin je suis un peu déçu mais il y a quand même des trucs bien à la fin il y a la voiture la turbo traction tu vois c'est cool pourquoi on l'a pas eu avant bon les animaux fantastiques 2 les crimes de Grindelwald c'était long quand même ce film il se passe des trucs surtout vers la fin que ça m'a saoulé les Harry Potter ça prend le temps de poser des bases et à la fin nous fait une révélation là on a deux heures je crois deux heures et demie peut-être même mais on nous balance plein de trucs que vers la fin et après on nous les retourne à direct alors forcément on n'est pas surpris même on s'en fout et on comprend pas tout parce que il y a des trucs sur le passé de Dumbledore qui nous sont révélés mais ça parle de détails que si t'es pas ultra fan hardcore tu peux pas trop correctement appréhender voilà Norbert Dragono il sert pas à grand chose dans le film parce qu'il voulait faire une suite en fait ils auraient pu prendre juste le méchant et faire un truc dessus mais non ils auront mis Norbert Dragono qui n'a plus rien à voir là dedans il y a des animaux fantastiques il s'en sert une fois de chaque c'est un peu des pistolets de Chekhov qui sont utilisés à Femmou ça non j'ai pas trop aimé d'ailleurs petit truc à la fin dans le flashback on voit dans le film est-ce que c'est le Titanic ou pas ? Répondez en commentaire oh lâchons comme dis donc je fais ça moi maintenant bon encore un film moins la nuit a dévoré le monde ah c'était sympa c'était sympa un film de zombies français déjà waouh ça manque de budget on le sent quand même ça manque ça manque de quelque chose mais c'était sympa quand même Jumanji bienvenue dans la jungle le premier film que j'ai vu cette année là il y en a qui vont dire mais c'est pas un vrai Jumanji machet ils vont faire la suite de ce film déjà donc c'est qu'il a marché j'aime bien Jumanji j'adore le premier c'est un film d'enfance que j'ai kiffé revoir et revoir là on part sur un délire jeu vidéo mais ça s'explique et franchement ça passe j'aime bien le délire jeu vidéo des gens dans ce jeu vidéo pourquoi on a fait pas plus de délire comme ça je sais pas après je pense qu'ils ont eu ce délire et il y a un son humain on peut le lier à quoi comme grosses licences on a qu'à reprendre Jumanji vas-y on fait ça je pense qu'ils ont fait un truc comme ça mais il y a pas trop trop de rapport avec Jumanji sauf quelques rêves qu'on nous balance au milieu du film voilà mais après il est cool quand même et puis il écrit un gilin elle est jolie la prophétie de l'horloge j'adore Jack Black et il joue bien dans ce film il est fun et il fait bien l'oncle un peu chelou dans un délire sorcier ça m'a fait un peu penser à l'apprenti sorcier avec Nicolas Cage il y a un peu un délire comme ça mais un peu plus enfantin quoi qu'il était quand même assez enfantin aussi celui-là je suis un peu armé non je parle pas du nez si bon je me suis un peu endormi vers la fin légèrement mais il est cool quand même on peut pas lui reprocher ça il est pas mauvais il est pas... wouh et on va finir par un petit mot sur trois films un petit mot sur Star Wars 8 que je disais qu'il fallait que je le revoie dans la précédente vidéo 2017 là mais je l'ai revu et j'ai un peu mieux kiffé c'est pas le meilleur Star Wars mais quand même c'est sympa à vivre mal l'année prochaine pour avoir... non c'est la fin de cette année du coup la fin de l'année Star Wars 9 ouais on veut la fin de cette trilogie qui galère un peu quand même mais qui sera peut-être culte dans plusieurs années on sait pas je pense que c'est du Star Wars donc voilà mais ouais Star Wars 8 il est toujours dans le même mais il est sympa l'extraordinaire voyage du fakir j'ai vu c'était sympa je m'attendais pas du tout à voir un truc comme ça je sais pas trop quoi dire sur ce film en fait pourquoi je l'ai mis dans un mot sur je sais pas il est sympa voilà si vous avez pareil un dimanche ce soir à regarder téléchargez ça c'est l'adaptation d'un livre qui est plus long en titre comme le cercle de Guernsey voilà bon c'est ça peut être sympa matez le matez le voilà faites pas chier merde Johnny English 3 voilà pour finir le un petit mot sur Johnny English je m'attendais pas du tout à revoir Johnny English j'adore Mr Bean là Ronan Alkinson super bon divertissement je suis fatigué là j'ai tout donné ça fait je sais pas combien de minutes que je parle j'ai soif je vais me barrer voilà abonnez vous mettez la cloche et on se retrouve toutes les semaines quasiment pour des petites LCC où je vous donne un avis rapide qui sont pas forcément mais 2 plus plus 2 plus plus